Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 22 octobre 2012 qui, de la Free Software Foundation ou de Kickstarter, est le mieux placé pour financer un projet de logiciel libre. Alors pour rappel, la Free Software Foundation c'est une organisation à but non lucratif basée aux USA et qui a été fondée en 1985 par Richard Stallman, un chercheur du MIT qui avait été quelque peu énervé par des faux dans un pilote d'imprimante dont les codes sources n'étaient pas disponibles. Alors quant à Kickstarter, il s'agit d'un site dit de crowdfunding ou de financement par la foule. Donc le principe est simple, vous proposez un projet plus ou moins fou et vous demandez aux intonotes de vous apporter une somme d'argent en échange parfois de goodies ou même de la création en elle-même. Alors à condition bien sûr que les fonds soient réunis en temps et en heure. A ce titre, les logiciels sont éligibles aussi et on se souvient d'ailleurs du projet Diaspora qui avait réussi à réunir une somme bien supérieure à ce qui avait été demandé. Alors quel rapport entre la FSF et Kickstarter ? Eh bien a priori aucun, sauf qu'un projet de logiciel libre a préféré s'appuyer sur la FSF pour lancer une campagne de crowdfunding. Christophe Weber, qui est un des leaders du projet en question, le projet Media Goblin, a publié un billet dans lequel il explique les raisons de ce choix. Alors sur le fond, il ne rejette pas le principe de Kickstarter. Il trouve que ce dernier remplit bien sa fonction et que les avantages compensent, je dirais, les quelques inconvénients du système. Et donc ne pas choisir Kickstarter, c'était un choix non neutre pour le projet. Alors choisir la FSF, c'était aussi prendre un risque, car celle-ci ne disposait pas des outils nécessaires à ce genre de campagne. Mais pourtant, cette dernière a bien confirmé qu'elle les mettrait à disposition en temps et en heure, car visiblement, c'était une direction dans laquelle elle souhaitait aller, y compris pour de futurs projets. Alors, un autre point en faveur de la FSF, c'est une organisation à but non locratif. Et donc il semblait aux membres du projet Media Goblin que cela allait en résonance avec la notion de dons et la nécessité d'intégrité du receveur. Sans oublier que ces dons sont déductibles en partie pour ceux qui payent des impôts. Donc un avantage non négligeable. Donc à l'heure où Canonical, une société privée, publie et collecte des fonds pour Ubuntu, donc la distribution GNU Linux, il me semblait intéressant de montrer que d'autres modèles existent pour financer le logiciel libre. Certes, dans notre pays, les choses ne sont pas encore aussi simples. Il n'est pas possible de faire de fondation directement pour les logiciels libres. Mais il est déjà possible de mettre en œuvre, au travers d'associations, des mécanismes aptes à favoriser indirectement le développement de ces derniers. Alors réfléchissez-y ! On se retrouve pour un prochain édito semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501